Bonjour, mon nom c'est Théo des produits Forestier Grison. Comme qu'on est en isolation, on va en profiter un petit peu pour faire un peu de l'historique, puis peut-être parler des questions qu'on me demande souvent. En fait, moi j'ai acheté mon premier moulin à scie en 2007, d'un fournisseur dans la région de Baudreuil qui vendait du Hudson. Là, je viens d'enlever le garde du moulin Hudson. Moi, à l'époque, ce que j'avais, c'était le Oscar 18, 18 pour 18 pouces, avec un moteur aussi fort, c'est un tout petit moulin. Puis, à l'époque, j'avais été impressionné par la façon que Hudson fabrique leur moulin, c'est-à-dire où est-ce que le volant, où est-ce que la lame est montée, c'est toujours fraîmé en double, ces deux côtés. Alors que dans tous les autres moulins qui sont sur le marché, c'est uniquement d'un côté. Puis, je trouvais que comme agriculteur ou gars de campagne, c'était vraiment fait solide. Le même moulin en 2014, je l'ai revendu au même prix. Je l'avais payé 2800, puis je l'ai revendu 2800. Puis, je l'ai vendu trop rapide. Je voulais m'en acheter un peu plus gros. Je suis allé sur les annonces Kikiji, les packs, pour trouver quelque chose de plus gros dans l'usager. Puis là, j'ai vu que les moulins assis usagés en bas de 5000, on oublie ça, il n'y en a pas. J'ai contacté la compagnie Hudson qui sont dans l'État de New York. Puis, en passant, Hudson, ça vient du mot udon, d'autres familles udon. Ça fait que c'est udon et fils. C'est des gens de Waterloo, Québec, qui ont déménagé dans les années 50 aux États-Unis, puis qui ont commencé à faire des gros moulins assis. Dans les gros moulins assis, 50-60 pouces de largeur, on n'a pas le choix de construire ça de cette façon-là. Puis, avec les années, quand ils ont répti les moulins, c'est devenu un petit peu le manque de commerce. Puis, pour vous donner une idée, cette portion-là du moulin est garantie pendant six ans. Tellement qu'on sait qu'on ne viendra pas à bout. L'autre affaire de particulier chez Hudson, puis maintenant d'autres compagnies, bien, c'est eux autres qui avaient commencé ça, on remarque qu'on n'a pas de poulies en haut de la lame. Et la lame est supportée en haut, en bas et en haut, c'est deux côtés. Fait que la lame, elle a beaucoup moins de tension. On n'a pas de cadran à tension parce qu'on n'a pas besoin. Oui, on a une tension, mais très raisonnable. Puis, la lame qui est supportée en bas, bien, elle empêche de descendre dans la coupe. Fait que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup impressionné. Au lieu de toujours avoir des poulies ici qu'on doit changer constamment, bien là, on n'a pas de roulement sur, on n'a pas de poulies de friction métal sur la lame. On a une poulie ici, en arrière, qui tourne seulement si l'opérateur va trop vite, qui va protéger la lame. Fait que ça, ça fait une lame qui est facile à tourner aussi. Pas beaucoup de tension, puis c'est pas demandant pour le moteur. Moins de friction pour la lame veut aussi dire qu'elle va chauffer moins, puis qu'elle va durer plus longtemps. En 2014, je suis devenu distributeur pour Hudson parce qu'il n'avait plus au Québec qu'il vendait ce produit-là. Puis, on a quand même vendu plusieurs centaines depuis ce temps-là au Québec. Puis, il n'y a pas encore quelqu'un qui m'a appelé pour changer la poulie ici parce qu'on sait que c'est très résistant. L'année d'après, j'ai commencé à vendre des produits pour une compagnie qui s'appelle Range Road, qui sont en Alberta. C'est des processeurs de bois de chauffage, qui ont commencé aussi il y a un an. Ils m'ont contacté. Ils m'ont dit « Théo, on voudrait se lancer dans l'immunité à scie, mais dans la catégorie Championment for Meux. » Parce que dans Hudson, ça, c'est le plus petit modèle. Puis, le plus gros modèle qui fait 60 pouces de large, il ne rentrait même pas dans ma cabane. Le maquette immense. Eux d'autres, ils ont une vingtaine de modèles. Puis, c'est très varié dans les variations de modèles. En arrivant à Range Road, ils m'ont dit « Bon, moulin à scie, eux autres, peu importe les produits qu'ils font, ils s'adressent un petit peu à la compagnie qu'on appellerait peut-être Championment for Meux ou utilisateurs occasionnels. » Ils m'ont dit « Bon, qu'est-ce que tu verrais dans un moulin à scie? » Ils m'ont dit « Bon, on va prendre un petit peu le principe de Norwood ou de Woodland, c'est de vendre des moulins pas assemblés pour faciliter le transport et le coût d'achat. » Mais, tout ce qui est compliqué, on va le faire à l'usine, dans l'assemblage, qu'est-ce qu'on appelle maintenant préassemblés. C'est-à-dire que le moteur est monté, la crotte est montée, les poulies sont montées. Tout est déjà monté, tout ce qui est mécanique. Même la lame est installée dessus avec la même tension. On garde le système qu'Antoine avait inventé et que maintenant, ils ne sont pas les seuls. Il y a Norwood, il y a même Wood-Mizer qui s'en va là-dessus. C'est-à-dire, plus de poulies, plus de tensionneurs avec un cadran. Puis, il y a une lame qui est supportée en haut puis en bas avec moins de friction possible. Puis, Range Road, dans tous les produits qu'ils font, c'est toujours vraiment la simplicité volontaire, qu'on peut dire. Le moins, le moins de produits possibles pour avoir le moins d'entretien futur. Donc, on remarquera ici qu'on n'a pas de tensionneur à courroie, que la journée que je dois mettre, je mette la tension sur ma courroie ou l'enlever pour la changer. Bien, je n'ai pas de poulies à tensionneur. Qu'est-ce que je dois faire, c'est de slacker les quatre bolts du moteur. Puis, le moteur, il se tasse. Il va me donner le lousse pour sortir la courroie. Tout le principe de mécanique est très, très simple. Bon, c'est sûr que dans n'importe quel produit, puis je vous encourage vraiment de les magasiner, puis d'aller les voir si vous pouvez, après l'isolation bien sûr, c'est qu'on a des avantages et qu'on a des avantages. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme avantage chez Hudson, en dehors de la conception de la poulie? C'est qu'ils ont un système de pince qui est quand même très, très efficace et très, très simple. Ça, ça va servir de stopper pour empêcher mon billot de tomber en bas. Je colle ça sur mon morceau de bois. Là, c'est fini. Ça fait que je n'ai pas rien à tourner, je n'ai pas un stopper à installer ou à installer à bonne hauteur en arrière. Ici, je suis toujours à la même hauteur qu'en arrière. C'est-à-dire que si ma lame, elle va clairer ici, je suis sûr qu'elle va clairer en arrière. Donc, je n'ai pas besoin d'aller voir en arrière. Si on va avec Range Road, bien, ils ont fait comme beaucoup de compagnies. Une pince à manivelle qu'on va mettre là où est-ce qu'on a besoin. Puis, en arrière, on a des stoppers qu'on a deux longueurs différentes. On a les petits, courtes, que je ne peux pas vous montrer parce qu'ils sont installés présentement sur le billot, ou on a les plus longues quand on commence. Si on prend le moulin puis on le met plus haut dans les airs parce qu'on n'est pas obligé de le mettre à terre. Là, à ce moment-là, bien, je pourrais toujours garder ceux-là parce que là, je vais tomber comme bien des moulins sur le marché qui ont besoin d'être installés deux, trois pieds dans les airs parce que leurs pinces et leurs stoppers vont se dégager par en dessous pour ne pas qu'ils soient dans les jambes. Mais, certains moulins sur le marché, on ne peut pas les mettre directement à terre. Plus tard, quand on va aller dans l'autre cabale, je vais vous parler un petit peu, selon moi, les avantages de travailler à terre ou travailler dans les airs selon le choix de l'utilisateur. Alors, la question qui vient souvent, est-ce qu'un moulin comme ça, qui coûte en bas trois mille dollars, va faire de la belle job? Bien, la question ou la réponse est simple. S'il est installé croche, il va couper croche. S'il est installé droit, il va couper droit. On n'a pas de raison, ça c'est un morceau avec le fameux test de minceur. D'une extrémité à l'autre, j'ai gardé la même épaisseur. Fait qu'on n'a pas vraiment de raison de dire qu'un moulin qui n'est pas dispendieux, va être moins bon ou va faire un résultat moins précis. C'est vraiment l'installation qui va faire de la différence. Puis, bien sûr, une lame qui coupe. Autre question qui vient souvent, ça en passant, en tôle, pas en plein goût. Fait que même un moulin abordable, ils sont capables de mettre un petit peu d'électricité. Le système de moulin assis, c'est quand même assez simple. C'est un petit peu, moi j'aime bien prendre l'exemple du train. On a une traque, le moulin, il se promène dessus, puis il coupe. Le bois, lui, ne bouge pas. Anciennement, le vieux système des scies rondes, où c'était le morceau de bois qui passait devant la scie, là c'est la lame qui va sur le bois. L'ajustement d'un auteur d'une compagnie à l'autre, il y a des principes qui sont différents. Hudson, il met un winch à clutch, qu'on appelle. Quand on monte, il barre. Une fois qu'il a fait son clic, il ne bouge plus. Tantôt, dans l'autre cabane, je vais vous montrer comment le Range Road fonctionne. Puis, ces moulins-là, quand on fait un coup par en bas, ils débarrent. Sauf que s'il est débarré, il ne faut jamais oublier que là, s'il est débarré, avec la vibration, il va descendre. Ça fait que ça prend un clic pour le barrer là. Bon, là on a changé de cabane, vous avez vu, on est dans mon autre cabane, où est-ce qu'on a un moulin un petit peu plus gros. Puis, si vous regardez à terre, on voit une sable de ciment. Ça, c'est vraiment, c'est un luxe que même l'autre cabane, je vais m'installer cet été là. C'est un luxe qu'on ne veut plus se passer là. Autant pour travailler, que pour ramasser le brinti, ou pour le confort de se promener, c'est plus sécuritaire. Peu importe le système que vous avez, la compagnie de mettre un moulin à niveau, je sais qu'il y a des tracts qui sont montés plus solides, plus simples, ou quoi que ce soit, ou peu importe. Mais, quand vous avez une sable de ciment, ou quelque chose de gravier qui est vraiment solide, puis qui ne bouge pas ou déjà, ça va être plus simple d'être précis, puis d'être confortable. Je vous ai dit tantôt que je vous parlais, pourquoi que certains utilisateurs comme moi aiment mieux travailler à terre, au lieu d'être dans les airs. Bien, il y a des avantages, puis il y a des avantages, bien entendu, c'est clair, ça vient avec. Mais, je vais vous dire un petit peu mon expérience à moi. Premièrement, l'avantage de travailler à terre, c'est que si jamais je veux passer de l'autre bord, c'est quand même assez simple. Je ne suis pas obligé de faire le tour. Tantôt, je vais vous montrer mon rack à billots. Mes billots sont déjà toutes là. Angelina, tu veux-tu peut-être les montrer? Je fais juste un 180, puis il va filer en arrière. Ça fait qu'à partir de là, moi, je n'ai plus besoin de mécanisme, de tracteur ou même de personnes pour m'aider pour ramener des billots ici. Avec un simple canto, je peux installer mon billot et tout ça. Si, pour X raisons, j'échappe mon billot au l'autre bord de la tract, bien, il n'est pas plus dur à ramener l'autre bord. Un autre avantage que moi j'ai trouvé, quand c'est le temps de mettre de l'essence, puis de l'eau dans mon moulin, je suis autonome. Je ne suis pas obligé de grimper sur la tract qui est souvent de l'eau savonneuse, qui peut être un petit peu glissante. Fait que, puis, bien entendu, qu'est-ce que, dans mon cas à moi, qu'est-ce que je n'avais pas aimé, c'est une lame qui travaille à la hauteur de la face ou presque à la hauteur de la face. C'est aussi qu'on doit porter un casque puis des billets. Je suis bien d'accord avec ça, mais c'est toujours, personnellement, plus à l'aise quand on a une lame qui travaille un petit peu plus bas, puis on a moins de brintis qui se ramassent dans les poches aussi. Mais ça, c'est vraiment un choix d'utilisateur. Les désavantages, vous avez vu tantôt, quand je vous ai montré le système de manivelle, c'est que je dois me pencher pour aller chercher mes planches, mes croûtes. Puis, de temps en temps, je dois passer un coup de balai pour être sûr qu'il n'y a pas de brintis puis de cochonneries qui s'accumulent sur ma traque. Une affaire qu'on n'avait pas parlé tantôt, c'était la limite d'un moulin. Fait que, la limite d'un moulin, souvent, les clients vont m'appeler puis dire, bon, bien, j'ai besoin d'un moulin pour faire des morceaux de 16 pieds de long. Bon, c'est pas parce que tu fais de 16 pieds de long que tu as besoin d'un gros moulin. La limite d'un moulin, ça va toujours être la diamètre qui peut s'attaquer. Dans ce que j'ai vu sur le marché, les plus petits vont faire du 18 pouces de diamètre, puis les plus gros, Hudson font du 62, mais je sais qu'il y a des compagnies qui vont encore aller plus gros. Ça, c'est la limite du moulin, c'est le diamètre. Ensuite, la longueur, ça, il n'y a pas de longueur. La traque, moi, dans mon cas, j'ai rajouté un 6 pieds. Fait que, là, maintenant, je peux faire un 16 pieds. Si ma cabane est plus longue, je pourrais rallonger encore plus. Ça, c'est vraiment possible même avec un petit moulin à 3000$. Bon, l'autre affaire que, ah oui, en passant, si vous avez vu, ce moulin-là, il est orange alors que Range Road sont rendus bleus. Pourquoi que lui ait d'orange? Parce que les premiers moulins que Range Road ont sortis étaient orange, jusqu'à ce qu'il soit une poursuite d'une compagnie que je n'aimerais pas. Puis qu'il disait, hey, vous copiez nos moulins, vous copiez notre couleur. Bon, au lieu d'aller s'assurer avec, on a changé de couleur, puis ça a réglé le problème. Ensuite, une autre question de limite, des fois, qu'on attend à parler, c'est la grosseur du moteur. Moi, je coupe des gros billots, fait que j'ai besoin d'un gros moteur. Oui, c'est vrai. Mais la fausse impression qu'on a peut-être là-dedans, c'est que si j'ai un moteur 10 forces comme vous avez dans l'autre cabane, puis je passe avec un moteur bien force, mon moteur est deux fois plus gros, je vais aller deux fois plus vite. Dans la fin de la journée, je vais sortir deux fois plus de bois. Ça, c'est faux. Ça va donner plus de vitesse au moment de couper, ça, je suis d'accord. Si on est dans un diamètre qu'on a besoin, parce que c'est sûr que si je fais des deux par quatre avec un diforce ou un bien force, probablement je vais aller à la même vitesse que si j'ai, surtout si j'ai une lame qui coupe bien. Si je m'attaque un billot qui est plus gros, qui est plus de largeur de coupe, puis qui, exemple, peut être un bois un peu plus rebelle, j'ai fait du cirisier qui était sec depuis trois ans, je ne sais pas, ça va dans l'autre coin là-bas, là. Mais oui, là, c'était demandant pour le moteur, fait que la force moteur va peut-être moins me ralentir, mais pas nécessairement accélérer plus que j'ai de force, mais juste moins me ralentir quand je suis dans une situation où j'ai vraiment besoin de force. C'est sûr que ce serait le simple pour une personne qui vend des moulins assis de toute grosseur, comme moi, de dire, oui, 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 ça te prend le gros moulin, le gros moteur, sinon, ça ne fera rien. Mais c'est toujours proportionnel à ce qu'on fait. Donc, encore là, j'aime bien comparer avec d'autres domaines. Mettre un moteur 8-sling dans une Honda Civic, ce n'est pas nécessaire. Mettre un moteur 8-sling dans un gros camion qui est pesant, puis qui a une charge à traîner, oui, c'est nécessaire. L'autre aspect qu'on oublie beaucoup à propos de ça, c'est que si on fait un billot, par exemple, un billot de pruche, là, j'ai un billot de pruche, ça va me prendre, donne un chiffre, là, 12 minutes de le faire. C'est un exemple. Ça veut dire 12 minutes du moment que je le mets sur la traque, puis que j'ai fini, puis qu'il est en morceau, en croûte, des 2 par 6, des 2 par 4, peu importe ce que je faisais. Sur le 12 minutes, puis il y a probablement moins de 5 minutes, ou peut-être 5 minutes, que je vais passer vraiment à faire l'opération couper du bois. Ça veut dire servir de mon moteur à plein régime, puis je coupe ma planche ou je coupe mon modrier. Le restant du temps, quand je vais tourner mon billot pour la prochaine coupe, que je vais ramasser mes croûtes, que j'ai placé mon billot, que j'installe mes affaires, que je vais aller remiser ma planche dans mon tas, bien ça, même si j'ai un moteur 2 fois plus fort ou 3 fois plus fort, ça ne change rien. Ça fait que c'est peut-être ça le petit calcul qu'il faut faire à propos de la grosseur des moteurs. Encore pire, c'est que si j'ai un gros moteur, puis que dans 12 minutes, je ne le ferme pas, parce que là, je suis en train de ramasser mes croûtes, bien je vais juste rouler plus de gaz, même au idle, que le petit moteur à petite force. Il ne faut pas oublier non plus que les moulins à scie, ils ont des moteurs à 1 cylindre. Quand c'est des 15 forts, c'est moins, puis ils ont des moteurs à 2 cylindres, quand c'est des 15 forts, c'est plus. Ça fait qu'un moteur à 2 cylindres, c'est sûr que c'est plus fort et ça a beaucoup d'avantages, mais c'est plus cher à l'achat, plus cher à l'entretien, plus cher au changement d'huile aussi, puis ça consomme plus de sang. L'autre affaire qu'on me dit, bon, comment ça se fait que tu vends des moulins à scie pour 2 compagnies? C'est donc honteux, c'est donc infidèle. Bien, moi j'ai toujours voulu faire ça. Ça fait que c'est sûr que quand Range Road, ils m'ont dit, est-ce qu'on serait intéressé à vendre des moulins à scie? J'ai dit oui, mais je laisse pas tomber Hudson. Hudson, c'est ceux qui ont pas aimé que je leur annonce la nouvelle, mais ils savent aussi que c'est le client qui décide. Puis, il y a une compagnie québécoise qui m'avait approché à l'époque, que je nommerais pas, qui ont dit, j'aimerais ça que tu vendes des moulins pour nous autres, mais tu vas te débarrasser de Hudson. Puis, c'est sûr que là, ils diraient, tu vas te débarrasser de Range Road, parce que je veux pas peut-être d'autres moulins à montrer à des clients qui débarquent chez vous. Puis ça, moi, personnellement, je suis un petit peu contre l'idée. Parce que comme client, quand je vois quelque part, bien c'est sûr que je magasine aussi. J'essaie de comparer les plus et les moins, les avantages. Puis, si je peux le faire à même endroit, dans la même cour, bien pour moi, c'est encore mieux. Puis, bien entendu, Range Road, ils ont pas les moulins à scie que Hudson va faire. C'est-à-dire que Hudson font des gros moulins à scie tout hydrauliques. On vient de la vendeur, là, un gros moulin qui a coûté 40 000 $ presque avec les taxes, tout. Qui tourne le billot, que tout est, comment dire, mécanique. Et qu'on a pas besoin de marcher à côté, puis l'opérateur est au bout, puis il bouge pas, là. Mais, c'est pas tout le monde qui veut ça. Bon, tantôt avec le moulin à scie dans l'autre cavane avec le Hudson, je vous ai montré que l'ajustement de hauteur, ça faisait un wind. Parce qu'on avait un wind, ça clotte, qui fait clic 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 clic, puis quand il est là, il barre. Là, avec Range Road, bien c'est un principe un petit peu différent. Une fois que j'ai la bonne hauteur, je le barre là, il bouge plus, la hauteur ne barre pas. Dans les plus petits modèles qu'on a vus là-bas, on a deux poignées pour le barrer. Ici, une fois que j'ai fini de ma coupe, je le ramène à la hauteur, ce que je veux, je barre, c'est fini. C'est un petit peu différent comme système, un est aussi bon que l'autre. C'est juste que deux compagnies qui ont une vision un petit peu différente. Bon, on sait que des moulins à scie, peu importe la marque, la lame, elle a besoin de l'eau. De l'eau avec un mélange qu'on va parler tantôt, mais du liquide. Le liquide, ça a trois utilités. Un, ça va empêcher la lame de chauffer. Éviter de trop chauffer, surtout quand on a des moulins à scie qui ont encore des poulies comme on parlait tantôt. Ensuite, ça a aussi l'utilisation, l'utilité, c'est-à-dire de lubrifier la lame pour que la coupe soit plus facile. On parlait tantôt qu'on avait du bois rebelle, des billots de séries, que ça faisait trois ans qu'ils étaient mis de côté. C'était très dur à scier. Là, à ce moment-là, c'est sûr que juste avoir de l'eau, c'est peut-être pas assez. Moi, dans mon cas, j'ai toujours, je me fais un mélange de palme-olive. Puis là, je ne veux pas être princesse sur ma marque de savons. Mais j'ai essayé autre chose, des savons de l'or à mort. Je trouvais que ça ne faisait pas une bonne job. Puis même des fois, ça tâchait le bois. Ça fait que c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Un réservoir comme ça, c'est peut-être l'équivalent d'une cuillère à soupe. Puis là, à ce moment-là, ça sert de lubrifiant. Si on a quelque chose d'un bois qui est vraiment rebelle, je sais que les vieux mettent du diesel. Mais pour moi, c'est insensé parce que le diesel, il coûte cher. Puis d'eux, ce n'est pas trop écologique. Mais on a des alternatives. On a du savon qu'on appelle du pencil. Savon qu'on utilise à la maison pour les planchers en bois. Qui est très huileux. Qui va vraiment remplacer un petit peu le diesel. Encore là, on ne le fait pas peu, bien entendu. On fait un mélange. Puis le troisième aspect que le savon va aider avec de l'eau, c'est que ça va nettoyer la lame. Ça va l'empêcher de gommer si on fait l'essence de bois qui est gommeux, comme sapin et épinette. Des fois, ça veut comme coller sur la lame. Mais l'eau avec du savon, on va la nettoyer. Puis, il va vraiment garder notre lame propre. Puis, bien entendu, on est rendu à l'hiver. Fait que notre beau petit mélange, il va geler. Fait qu'on peut mettre du lave-vite. Idéalement, de lave-vite biodégradable. Puis, à ce moment-là, il ne faut pas le mettre pur non plus. Parce que juste du lave-vite, ce n'est pas vraiment lubrifiant. On continue à mettre du savon et de l'eau. Dans mon cas, moi, je pense que j'ai mis un tiers. J'avais du moins quarante ou du moins quarante-cinq. Fait que si tu mets du moins quarante-cinq à un tiers, bien, ça veut dire quoi? Jusqu'à moins quinze, mon mélange, il ne va pas geler. Là, moi, personnellement, à moins quinze, j'ai autre chose à faire que faire des planches. Mais si on voudrait vraiment continuer, puis le froid, on ne veut pas que ça gèle, bien là, on met un mélange qui est un petit peu plus peu. Fait que ça, c'est vraiment pour lubrifier la lame. Tantôt, on parlait de force moteur. On parlait de force moteur tantôt comme si c'était comme la solution à toute belle coupe ou quoi que ce soit. Mais le vrai secret dans tout ce qui se coupe, pas juste dans le bois, c'est une lame qui coupe. Donc, l'importance d'avoir une lame qui coupe, puis on me demande souvent combien de temps que la lame va durer. Bon, c'est sûr que ça dépend un petit peu de plusieurs facteurs. Il y a des moulins assis qui sont un petit peu plus durs sur les lames que d'autres. Soit par entretien ou par la conception, ou des fois dans les on-mail, c'est très demandant pour la lame. Ensuite, le bois, est-il propre ou il n'est pas propre? Est-ce qu'il a été traîné dans la terre? Bien, c'est sûr que là, à ce moment-là, ça va durer moins longtemps. Puis, bien, c'est sûr que tu peux avoir aussi l'opérateur qui va être un petit peu plus rough, puis qui va peut-être aller trop vite un petit peu, puis qui ne laisse pas la lame à faire son temps. À ce moment-là, le résultat va se sentir dans la qualité de la coupe aussi, puis ça devrait lui donner un indice. Quand la lame est finie, c'est-à-dire qu'elle est due pour être changée, la plupart des professionnels ou ceux qui sont toujours sous les moulins assis, ils vont faire deux heures avec la lame. Après, ils la changent, la mettent de côté, puis ils vont en mettre une heure, puis ils vont continuer. À ce moment-là, ils ont comme ménagé la lame. Ils l'ont pas trop étirée, ils l'ont pas donné trop de stress. Puis là, elle va aller chez quelqu'un qui va affiler la lame, mais non seulement l'affiler, mais aussi de faire le chemin. Moi, personnellement, j'ai pas l'équipement pour le faire, parce que dans pas mal toutes les régions, il y a quelqu'un qui le fait, puis je peux même vous donner la liste que j'ai faite avec les amis, selon la région des gens qui vont affiter les lames. En temps normal, ça coûte à peu près de 10 à 12 $. Je sais que les clients m'ont dit, bon, moi, ils gagneront 16 $ plus taxe, ça n'a aucun sens parce que nous, dans bien des cas, on vend des lames en bas de 30 $. Mais ça, c'est vraiment à vous à avoir. Puis, un bon équipement pour affiler, puis redonner le chemin pour les lames, quelque chose de qualité va quand même coûter 2 ou 3 000 $. Ça fait que vous en achetez beaucoup de lames à ce prix-là. Ou, vous pouvez envoyer souvent la lame à la personne qui fait ce service-là, qui va faire en sorte, peut-être que, comme moi, vous allez dire, bon, c'est-tu vraiment rentable pour moi d'acheter l'équipement quand j'ai quelqu'un ici à 15 minutes qui me fait, puis il va me changer 10 $. Puis, dans mon cas à moi, il fait vraiment une bonne job quand la lame, elle vient de là, elle est comme neuve. Puis, la lame, elle peut aller voir combien de temps le gars, combien de rotations qu'elle peut faire. Encore là, ça dépend un petit peu de la qualité de lame que vous avez mis en partant. Combien vous l'avez usée ou ménagée avant de l'envoyer là-bas. Puis, essayer de trouver quelqu'un qui a quand même assez de l'expérience, parce que s'il se ramasse avec une lame qui ne vaut pas la peine d'être aiguisée puis affilée, qu'ils la mettent de côté. Ça fait que des fois, on peut envoyer 10 lames, mais on va en chercher 8. Mais les deux autres, il a vu que la lame était à bout de vie, elle a commencé à avoir des fissures. Ça fait qu'au lieu de vous charger 10, 12 $, puis que vous faites un billot ou deux, puis qu'elle va vous péter dans la face, bien, il y a eu l'expérience puis la sagesse de la mettre de côté, puis de dire non, elle, OK, elle, elle va aller au vieux faire, ça finit là. Dernier petit point, j'ai vraiment des clients qui n'ont jamais visé une lame, que les autres, ils vont dire, mon temps, il est plus rentable sur le moulin que d'être assis devant la petite machine puis zim, zim, zim pendant des heures de temps. Puis, ils vont user la lame jusqu'à ce qu'elle donne une belle coupe. Puis, quand elle commence à être trop dure à scier, il ne faut jamais être obligé d'être rendu à deux mains pour avancer un moulin assis tellement que la lame ne coupe plus, bien, ils vont l'en mettre de côté, puis d'en mettre une neuve, puis ça finit là. Ça, c'est vraiment des choix utilisateurs que c'est à l'heure de décider. Sur ça, merci beaucoup. J'espère que vous avez appris quelque chose. Moi, ça m'a fait plaisir un petit peu de répondre aux questions que j'ai l'habitude à répondre tous les jours au téléphone. Puis, si vous avez des questions, même si vous n'êtes pas client ou vous n'avez pas l'intention d'acheter, bien, envoyez-moi un message personnel. Ça m'a fait plaisir de partager mon expérience. Merci beaucoup et bon temps d'isolement. Alors, c'est Angelina. C'est elle qui a filmé durant la présentation. Puis, elle a bien, bien hâte de couper du bois. Elle me demande souvent c'est quoi l'âge légal pour opérer un moulin assis. Mais bien souvent, comme là, on fait un semblant. Puis, je dois faire le moteur. C'est parti, c'est parti. Je suis venu tout à l'heure. Le voteur. Je suis venu tout à l'heure. Je suis venu tout à l'heure. J'ai eu plusieurs. Tout à l'heure.